Réjouissez-vous toujours, priez continuellement, rendez grâce en toutes circonstances. Telle est, à votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les messages de prophètes. Examinez tout, retenez ce qui est bien, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Que le Dieu de la paix vous consacre lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient gardés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. La première épître aux Thessaloniciens est l'écrit le plus ancien du Nouveau Testament. Alors, les actes des apôtres nous racontent que Paul est allé à Thessalonique, qu'il a créé une église et puis qu'il a été obligé de partir en fuyant mille la nuit parce qu'il était en danger. Donc, il laisse derrière lui une communauté assez organisée et là, ayant dû partir précipitamment, il écrit cette épître pour encourager les chrétiens de Thessalonique. Encourager en disant de rester vigilant dans l'attente du Seigneur et puis encourager aussi avec, voilà, en disant, encouragez-vous les uns les autres. C'est l'épître dans lequel le mot encouragement revient le plus souvent. Ça définit l'église comme étant une communauté de frères et de sœurs qui s'encouragent mutuellement dans leur chemin de foi. Notre texte est à la fin de cette épître aux Thessaloniciens, donc un peu les salutations au final, et il se présente sous la forme de quelques aphorismes spirituels. « Soyez dans la joie, priez sans cesse, soyez reconnaissants, examinez tout et retenez ce qui est mon ». Donc, Paul appelle à la joie, à la prière, à la reconnaissance et à l'intelligence. Alors, prenons ces quatre thèmes, la joie, la joie comme un commandement. L'épître aux Galates parle de la joie comme étant un fruit de l'esprit. Et là, Paul conjugue la foi à l'impératif. « Soyez joyeux ». C'est-à-dire que la foi doit susciter en nous de la joie. Et nous pouvons là évoquer cette parole de Bonhoeffer qui disait « La joie de Dieu est passée par le dénuement de la crèche et la détresse de la croix. C'est pourquoi elle est invincible, irrésistible. Elle ne dit pas la détresse à où elle se trouve, mais au sein de cette détresse, elle trouve Dieu. » La joie, ce n'est pas parce que tout va bien, la joie, parce que Dieu est proche. Ensuite, après la joie, notre texte dit « Priez sans cesse ». « Priez sans cesse », ça ne veut pas dire qu'il faut passer sa journée à genoux. Ça veut dire qu'il faut considérer toute notre vie comme étant une prière. Que notre reconnaissance, que notre amour, que les relations que nous pouvons entretenir avec notre prochain soient comme des prières adressées à Dieu. Comme si nous les vivions en Dieu et devant Dieu. Ensuite, notre texte appelle à rendre grâce en toutes circonstances. La grâce étant, l'action de grâce, la reconnaissance étant ce qui qualifie la foi. La foi après tout c'est quoi ? C'est être capable de regarder notre histoire, notre environnement, relever là tout ce qu'il y a de beau et de bon, et rendre grâce pour ce qu'il y a de beau et de bon dans notre histoire. Ne pas considérer la grâce comme étant des coups de chance, mais considérer comme des signes de Dieu qui vient habiter notre histoire. Et puis enfin, dernière recommandation, examinez tout et retenez ce qui est bien, ce qui est un appel à l'intelligence. Examinez tout, parce que le Seigneur peut venir par des voies qui ne nous sont pas habituelles, mais retenez ce qui est bien, il faut garder son intelligence, il faut garder son esprit de critique et de vigilance. L'évangile qui est en lien avec ce texte-là est vraiment l'annonce ministère du bâtisseur. Alors, par rapport au personnage de Jean, nous pouvons appliquer, examiner tout et retenir ce qui est bien. Alors, nous ne retournons pas tout de Jean, parce que nous ne sommes pas disciples de Jean, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Mais en revanche, dans la prédication de Jean, nous devons attendre, nous devons attendre l'attente du Seigneur, nous devons attendre, nous devons entendre l'appel d'un temps nouveau, nous devons entendre l'appel à une vie juste et droite. Donc, retenir de Jean ce qui est de meilleur et le laisser parler à notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada